Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la stabilité des cyclo-alcanes. Donc je présente ici les 4 premiers cyclo-alcanes qui sont le cyclopropane, le cyclobutane, le cyclopentane et le cyclohexane. Et une des premières théories, qui est la théorie de Bayer, impliquait que tous les cyclo-alcanes étaient plans. Donc le cyclopropane était un triangle, le cyclobutane un carré, le cyclopentane un pentagone et le cyclohexane un hexagone, parfaitement plan dans cette théorie. Donc dans cette théorie, en analysant ces formes, on a introduit une nouvelle grandeur qui est la tension d'angle, qui est l'écart à 109,5 degrés de l'angle formé par deux liaisons consécutives du squelette d'un cyclo-alcanes. Ici je donne la définition de la tension d'angle simplement pour les cyclo-alcanes parce que c'est cela qu'on considère. Mais bon, la tension d'angle existe pour toutes les sortes de cycles. Alors pourquoi cet angle de 109,5 degrés ? Eh bien parce que c'est l'angle entre les liaisons d'un carbone hybridé en sp3 qui possède 4 liaisons. Ce qui est le cas en fait pour tous les carbones qui sont au sommet du cycle. On sait que tous les carbones, quels que soient les cycles, sont liés à 4 éléments différents. Donc on a à chaque fois deux liaisons représentées sur le cycle, puis deux hydrogènes qui ne sont pas représentés. Donc normalement on doit avoir des carbones hybridés en sp3, et on sait alors que l'angle idéal entre les liaisons et deux sont 9,5 degrés. Mais là en fait comme on impose une géométrie plane, eh bien en fait on contraint l'angle entre ces liaisons à être autre que 109,5 degrés. Par exemple ici pour le cyclopropane, l'angle dans ce triangle va être de 60 degrés. Pour le cyclobutane, l'angle cette fois-ci est de 90 degrés. Pour le cyclopentane, il est de 108 degrés. Et pour le cyclohexane, il est de 120 degrés. Donc il y a bien un écart à cet angle idéal de 109,5 degrés. Donc ça veut dire que pour faire ces formes planes, eh bien en fait la molécule a dû être contrainte. On a dû forcer les liaisons à se faire. Et donc du coup on introduit une autre grandeur qui est la contrainte d'angle. C'est l'énergie associée donc à cette tension d'angle, où c'est simplement l'énergie nécessaire pour déformer l'angle de liaison normale du carbone tétraédrique. Donc ici on voit que la tension d'angle est de 49,5 degrés. Ici si on fait le calcul, on a tout simplement 19,5 degrés. Ici on a une tension d'angle de 1,5 degrés. Et puis ici on a moins 10,5 degrés. Ce qui est intéressant en fait, c'est la valeur absolue de la tension d'angle. Donc ici je mets moins 10,5 parce que je définis la tension d'angle par rapport à l'écart à 109,5 degrés. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est la valeur absolue. Donc c'est les 10,5 degrés. Donc on voit en fait que quand on passe d'ici à ici, la tension d'angle diminue. Donc on peut supposer que la contrainte d'angle, donc l'énergie qui est associée à cette tension d'angle ici, va diminuer aussi. Donc là on va avoir une énergie qui est d'autant moins importante, tandis qu'ici on va avoir une contrainte d'angle qui va être plus importante. Et donc avec cette théorie, quel est de tous ces cyclos alcanes le plus stable ? Et bien c'est le cyclopentane. Parce que si on lui impose une conformation plane, et bien l'angle en fait entre ces deux liaisons, c'est celui qui se rapproche le plus du 109,5 degrés imposé par ces carbones qui sont tétraédriques. Donc voilà ce qu'impose la théorie dans un premier temps. Donc on a vu que pour étudier la stabilité des alcanes, qu'il était assez intéressant de regarder la chaleur de combustion. Avant de continuer, je t'invite fortement à aller revoir cette vidéo sur la chaleur de combustion des alcanes, pour pouvoir bien suivre tout ce qui va venir. Donc ici on a la chaleur de combustion des cyclo-alcanes. Donc on rappelle que la chaleur de combustion, et bien c'est simplement l'opposé de l'enthalpie de la réaction de combustion du cyclo-alcanes dans le dioxygène. Donc si on regarde simplement les valeurs ici de la chaleur de combustion, et bien on voit que pour le cyclopropane, on a 2091 kJ par mol, pour le cyclo-butane 2721, et en fait ça augmente. Et puis on avait vu que c'est normal que ça augmente, parce que quand on passe du cyclopropane au cyclo-butane, on augmente le nombre de carbone, donc c'est normal d'augmenter la chaleur de combustion. Ça va libérer plus d'énergie, parce qu'il y a plus de carbone. Mais on a vu aussi que ce qui était intéressant, c'est de regarder ce qui se passe par rapport au nombre de groupes CH2, pour pouvoir comparer les stabilités. Donc on avait vu entre autres que pour un alcanes linéaire, chaque groupe CH2 avait une contribution en énergie qui était proche de 654 kJ par mol. Comme les cyclo-alcanes sont tous de la forme CH2N, on pourrait supposer que pour avoir l'énergie de combustion, il suffirait de multiplier N fois 654 kJ par mol. Et puis si tu fais ça ici, tu verras bien qu'on ne retrouve absolument pas ces valeurs-là. Donc ça veut bien dire qu'on a une contribution en énergie supplémentaire du fait qu'on a le cycle. Pour pouvoir avoir une idée de cette différence d'énergie, on va regarder pour chacun des cyclo-alcanes ici, la chaleur de combustion par rapport au nombre de groupes de CH2 contenus dans le cycle. Donc pour le cyclopropane, où il y a trois groupes CH2, on va avoir 697 kJ par mol par groupe CH2. De la même manière, le cyclobutane, qui a quatre cette fois-ci groupes CH2, on va avoir 680 kJ par mol par CH2. Pour le cyclopropane, on a 658. Et enfin pour le cycloaxane, 653. Alors avant de continuer pour regarder quelle est la stabilité qu'on paraît de tous ces cycles, on va faire un petit diagramme. Je place un axe d'énergie croissant ici, E, et je place ici un groupe CH2 sans tension, typiquement dans un haletane linéaire, et qui va donner par combustion CO2 plus H2O. Et bien il va libérer toute cette énergie. Donc ça c'est l'énergie libérée par la combustion d'un groupe CH2 sans tension dans un haletane linéaire. Et on sait que cette valeur-là, elle vaut 654. Et qu'est-ce qu'on voit ici en fait ? C'est que globalement, cette ici chaleur de combustion par groupe de CH2, pour les groupes CH2, des cycles ici, cyclopropane, cyclobutane ou cyclopentane, elle est plus élevée. Donc elle va être par exemple ici. Donc CH2 cette fois-ci, sous la contrainte. Dans un cycle et dans un cycle tendu. Donc il est sous tension cette fois-ci. Donc ici, énergie plus élevée. Pour le cyclopentane, pour le cyclobutane et pour le cyclopropane. Et on sait que si ici l'énergie libérée est plus élevée, pour un même état final de produits qui sont CO2 et H2O, l'état d'énergie initiale est plus élevé. Et on sait que si l'énergie est plus élevée, le composé qu'on le regarde ici est moins stable. Ici on peut comparer un groupe CH2 qui est sans tension dans un haletane linéaire, avec un groupe CH2 qui est dans un cycle tendu. Et on voit ici qu'il est moins stable. A une exception près. C'est que ici, on s'aperçoit que cette valeur ici de 653 kJ par mol, elle est à peu près égale à celle qui correspond au CH2 dans un haletane linéaire. Donc ça veut dire qu'en fait, un groupe CH2 engagé dans une molécule de cyclohexane ne subit pas de contraintes supplémentaires du fait qu'il soit dans le cycle par rapport à un haletane linéaire. Alors que le cyclopentane en subit un cycle cyclobutane et le cyclopropane. Parce qu'ici, plus on remonte ici dans cette colonne, donc moins on a de groupe CH2 dans le cycle, plus l'écart entre la chaleur de combustion du CH2 dans l'alcane linéaire et la chaleur de combustion du groupe CH2 engagé dans le cycle, plus cet écart est important. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie ? Et bien ça signifie que parmi tout cela, le composé le plus stable, et bien ce sera celui-ci, ce sera le cyclohexane. Et donc là, on est en contradiction avec la théorie précédente, où on avait vu que c'était le cyclopentane qui était le plus stable. Donc la seule solution en fait, pour mettre en accord cette théorie, et bien c'est que tout simplement, les cycloalcanes ne sont pas plans, donc pas une géométrie plane. Donc autrement dit, le fait qu'on retrouve ici cette même valeur que pour les alcanes qui sont linéaires, et bien ça veut dire que tous les carbones engagés dans les sommets du cycle peuvent avoir une géométrie tétrahydrique qui respecte l'angle de 109,5 degrés. Pour bien voir quelle est la géométrie adoptée par les cycloalkanes, et puis pour voir toutes ces contraintes, on va regarder une petite vidéo avec les modèles moléculaires. Donc ici on a le modèle moléculaire du cyclopropane, et en le faisant pivoter, on peut voir que les trois carbones sont dans le même plan, c'est bien une molécule plane. On peut aussi voir que les liaisons sont tordues. La tension d'angle est telle que les orbitales ne se recouvrent pas bien, et ça implique que ces liaisons sont tout à fait tordues. On voit bien même que le plastique du modèle moléculaire est tordu, qu'on a dû forcer pour construire cette molécule. Il y a une autre contribution à la déstabilisation énergétique du cyclopropane, qu'on voit bien en regardant selon l'axe de la liaison carbone-carbone. On voit que les haches ici sont totalement éclipsées. Et donc on a une contrainte de torsion qui est importante, parce que le cyclopropane est bloqué dans cette conformation éclipsée. Donc toutes ces contraintes d'angle de torsion en conformation éclipsée augmentent d'autant plus l'instabilité du cyclopropane, et donc c'est un composé qui est très réactif, en particulier dans des réactions qui impliquent l'ouverture du cycle. D'ailleurs on voit maintenant, lorsqu'on ouvre le cycle, on voit toutes les contraintes qui se libèrent, et les liaisons deviennent bien droites. Maintenant ici on a le cyclobutane. On voit un peu la tension d'angle sur les liaisons entre les carbones, qui sont un peu forcés et tordus, mais pas autant qu'avec le cyclopropane. En faisant pivoter la molécule, on peut voir la contrainte de torsion avec la conformation éclipsée des hydrogènes. Pour diminuer cette contrainte, en fait le cyclobutane adopte une conformation non plane qu'on appelle conformation plissée. Et en faisant un peu tourner modèle, pour regarder dans l'axe de la liaison carbone-carbone, on voit que les hydrogènes ne sont plus éclipsés. Donc il y a une diminution de la contrainte de torsion. Pour le cyclopentane maintenant, on a beaucoup moins de tension d'angle que pour le cyclopropane et le cycloputane. Mais en faisant pivoter le modèle pour regarder dans l'axe des liaisons carbone-carbone, on voit que la conformation plane du cyclopentane est déstabilisée par la contrainte de torsion avec les hydrogènes qui sont tous éclipsés. Et en fait pour diminuer cette contrainte de torsion, le cyclopentane adopte une autre conformation en remettant par exemple ce carbone vers le haut en dehors du plan. On voit que les quatre carbones sont dans le même plan et que le cinquième carbone est vers le haut. Là on a les deux premiers carbones de devant, les deux carbones de derrière dans le même plan. Par contre l'autre carbone est vers le haut. Comme ça ressemble un petit peu à une enveloppe, on appelle ça la conformation enveloppe. Finalement on va mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir sur la stabilité du cycloalkane dans un petit exercice. Ici on a l'éthylcyclopropane et le méthylcyclobutane. Éthylcyclopropane et méthylcyclobutane qui sont deux isomères de constitution. Les formules brutes des deux composés que l'on a ici sont les mêmes et sont ces 5H10. Et donc on a deux questions, lequel est le plus stable et lequel a la chaleur de conduction la plus élevée. Donc ici on doit comparer un cycle à 3 carbones avec un cycle à 4 carbones. Et on sait que le cyclopropane est le moins stable des deux. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes d'angle avec cet angle de 60 degrés qui est imposé par le cycle à 3 carbones. Et puis il y a des fortes contraintes de torsion aussi parce que cette conformation ici plane du cyclopropane impose des hydrogènes ici éclipsés. Et on sait que ces contraintes ici, globalement pour ce cycle, sont beaucoup plus fortes que pour celui-ci. Donc quel est le plus stable ? Et bien en fait ce sera le méthylcyclobutane. Et ayant répondu à cette question, on a immédiatement répondu à la question suivante. Parce qu'on sait que le composé qui est le plus stable, lorsqu'on a deux isomères, on compare ici deux isomères avec le même nombre de carbones, et bien le composé qui est le plus stable a la chaleur de combustion la plus faible. Et si tu veux t'en convaincre, tu vas revoir la petite vidéo sur la chaleur de combustion des alcanes. Donc celui qui a la chaleur de combustion la plus faible est le méthylcyclobutane. Donc celui qui a la chaleur de combustion la plus élevée est l'éthylcyclopropane. est l'éthylcyclobutane. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.